heu bah là je suis prêt là je suis prêt j'ai fait le tour aller il est un peu loin pour que je lui meule sa face lui merde ça fait mal ça ah ouais quand même sort de feu de longue portée à c'est peut-être dans ces moments là que que j'aurais dû sortir la foudre tient alors déjà regardons par rapport aux gens ici à le mec et dans un marais donc il va pas se déplacer super vite super loin par contre ils ont pas de problème après 1 2 3 4 5 6 7 8 lui je peux peut-être le défoncer revenir à ma place oui oui Lui, il a combien de vitesse ? Il a 10. Au moins, Ike, il ne pourra pas le tuer, c'est sûr. Il pourra juste le répliquer normalement. Il a 90 de précision avec Ike actuellement. Même avec quelqu'un sur les épaules. Ok, je peux mettre un mage sur cette case-là. C'est un mage quoi ? Un mage feu ? C'est quoi on se a hiarqué là-bas ? Bon, dans le doute, on ne va pas mettre Soren à porter du mec là-bas. Non, je ne peux pas me poser sur les arbres. Donc, je ne sais pas comment l'autre là-bas, je vais le défoncer. Juste une lance, elle tape à 18. Oh, mais ça va être rigolo ça. Il faut que je vois où est-ce que je pourrais me foutre. Je crois que je vais me mettre ici. Ouais, au cas où que le mage là-bas me foute la sauce là, lui. Il tape à 21. Oui, je fais le tour tout simplement, je sais bien. Mais bon, il y a un peu plus de monde en faisant le tour. Hello Shira, bienvenue sur le live. T'as pas 21, ça fera déjà un peu moins mal. Bon, lui, il peut se doucher carrément dans le... Oh, peut-être le donner à Volk. Tiens. Ce que je trouve dommage sur cet écran-là, même en combat, il n'y a pas le... Il n'y a pas les stats genre précision, critique et tout ça, un peu moche. Ah, merde ! Loupé. Tant mieux. Ding ! Oh, putain, le one-shot. Sinon, Ike, il prend combien là-dessus ? Il prendrait un petit 15 dans les dents. Mais ça va, soit il a 60 d'esquive et ça, ça... C'est pas une précision terrible. Ben, s'il veut attaquer Ike, pas de problème. Voler ? Mais je crois qu'il n'y a rien à voler. Il y a ce général là-bas ou à voir, selon le poids. Oh, quoi que... Volk, il a la vitesse et... Ouais, je vais peut-être... J'aurai une épée acier, moi. Ah, les généraux, c'est pareil. Ils utilisent une deuxième arme. Ah, c'est épais, forcément. Il n'y a pas de généraux à l'âge, dans celui-là, je crois. Bon. C'est plus précis. Bah, je vais rester là, tiens. De toute façon, je me déplace de 9 cases. Ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3, je lui meule sa face et je reviens. Non, 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 non. Bon, on va épuiser le feu. Il n'y avait pas besoin d'activer Adept, là. Toujours quand on n'en a pas besoin, comme les coups critiques. Et maintenant, promotion. Ouais, d'accord. Bâton, sans hésiter. C'est bien, tu vas pouvoir porter le tome tempête sans malus. Les deux points de force, mine de rien, ça fait un peu de bien. Un peu. Bon, le mec là-bas, juste en espérant qu'elle ne le tue pas. Et voilà, elle aussi, elle va être promue. C'est bien, tous mes persos auront changé de classe durant ce chapitre méga long. Ah, c'est très court comme jupe, madame. C'est vrai que je n'avais pas activé les modèles de combat. Enfin, je n'avais pas activé les combats. Les deux points de vitesse font du bien quand même. Ah, ton Soren a 5 de force. Tu m'avais dit, la prova que ça monte, elle est très faible chez Soren. Ah, mais là, on obtient quelque chose de qualitatif, là. Quelque chose... Putain, ce tank magique. 22 de rez. Tu me diras, Soren, il est pas mal non plus, là. Bon, sérieusement, maintenant, lui là-bas, il faut qu'il meure. Voilà, ça, c'est une chose. Hum, 2 H. C'est qu'il est en mousse, en fait. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est génial, l'élite, purée. Bon. Elle aussi a décidé de faire des abdos. Attendez, elle a 18 de def. Et seulement 15 de patates. Ça va, ça reste toujours plus que Néphény, hein. Ce monsieur a 1% de chance de me faire un critique. Je n'aime pas ça. Ouah, bah, allons-y comme ça. Aïe, aïe. Alors. Je voudrais bien de la précision. En fait, j'ai pas des persos qui font mal dans la partie. J'ai surtout des persos qui tank. Genre mon Oscar, là, et ses 18 de def. Tant qu'aussi bien que Jill. Alors, c'est Zayark, oui, qui s'est pris une sacrée baffe. Un petit soin s'impose. Bon, ah non, pas pour le 1 point qu'il faut pour un Streed. Ah ouais. Bon, au moins, je l'ai touché une fois. Toujours Aïk. Aïe, aïe. De toute façon, il meurt au prochain tour, le mage. On dirait que j'arrive à point nommé. Maintenant que je suis là, l'ennemi n'a plus aucune chance. Ouais, enfin. Quel beau taux poulette, hein. Justement, ça va être l'occasion de te comparer par rapport à tes pères. Maintenant que j'ai plein de paladins. J'en ai plein. Bah, en soit Titania. Bah, en termes de PV, bon, par rapport aux autres. Ça va. Surtout par rapport à Kyrian, vu que c'est lui mon paladin H, si on peut dire ça comme ça. Bah, il a plus de patates, plus de techniques, plus de vitesse. Alors qu'il a deux niveaux de moins. Bon, une chance d'un point inférieur, une meilleure def, mais pas une aussi bonne rez. Donc oui, j'en suis content de mon Kyrian. Il rivalise avec Titania. Et Titania n'est pas à jeter pour autant. Alors, il est où le général ? Il est là-bas. Ah ! Il est un javelot, oui. Ça explique des choses sur le fait qu'il puisse attaquer à distance. Je ne frappe pas assez fort. Alors déjà, le mage, on va se m'occuper tout de suite. Oh, putain, et le critique en plus. Après, j'aimerais pas qu'elle prenne toute l'XP non plus, quoi. Comment je procède ? Ce monsieur a une hache polaire. Là, on a une lime fer, une hache courte. Lui, il peut attaquer assez loin. Il va très certainement falloir que je le déglingue. Et oui, maintenant, avec mes mages, je peux me déplacer plus loin. C'est bon, ça. Et en soi, il faut que je déglingue les cavaliers, là. C'est ce qui me fait le plus peur dans l'immédiat. Ouais, il faudrait que je l'attaque au corps à corps, ce serait mieux. Et je le laisse à Volk. Il aura bien plexé, lui, aussi, depuis le début du chapitre. Il prend moins d'XP, là, quand même. Avant, il était de quoi ? Niveau 12, quand j'ai commencé ce chapitre. Il faudrait une épée pour lui moller sa face, mais à défaut d'avoir une épée... Il a 34 d'XP, lui, ça va. Ah oui, c'est vrai que maintenant, Titania, elle est là. Ah bah, j'avais déjà anticipé le soin. Alors, pas avec tout le monde, visiblement. Genre avec Soren. Comme ça, même, il y en a, si jamais, elle peut prodiguer des soins. Il va falloir mettre quelqu'un, là, pour s'interposer. Bon, ça va, il prendrait que 5 de dégâts, il a une bonne def, ça va. Ok, tout va bien. On va rester là. On va mettre un autre mur, ici. Eh, salut, Zoomster ! Bienvenue sur le live. Je vais bien, et toi ? Comme ça, ces gens ne vont pas aller attaquer mon mage en mousse, qui assiste de def. Il a une lince en acier. Ils vont attaquer les mêmes bonhommes, ces deux-là. Ils ont la même portée, en soi, pratiquement. Lui, il peut attaquer quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un, ici. Zayark, t'es là. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'être l'un à côté de l'autre pour que le soutien se construise, il faut qu'il soit sur la même carte. Ah, il va y avoir plein de soutien, après, du coup. Allez, à vous de jouer. Non. Non. Non plus. Je suis plein. Non, je peux. voler ce monsieur. Je suis machiavélique. Bon, Gilles, il faut qu'elle se calme un petit peu, il faut qu'elle laisse les autres jouer un petit peu aussi. Allez, Soren, éclate-toi. Ah ouais, direct. Ah bah, le week-end, ça fait plaisir à tout le monde, Zobster. Pour ma part, parce que Fire Emblem m'atteint. Je m'éclate toujours autant dessus. Allez, Néphini, c'est dur mais tu peux le faire. Il n'y avait pas besoin de sortir l'artillerie lourde alors que le mec, il avait déjà un genou à terre. Ah, je me suis un javelot, j'ai pas peur. Ah bah, maintenant que j'ai tout mon petit monde qui a changé de classe, ça a de la gueule là. Je vais regarder s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait besoin de soins. De gros soins parce que, techniquement, Astrid a besoin de soins mais ça va aller. On va privilégier le déplacement des gens. Alors, Gilles, elle est très bien. Donc, on va laisser les autres un peu s'amuser. Bon, je ne sais pas mais là, la carte qui se vide, ça me fait penser qu'il y aura peut-être des renforts à un moment donné. Tiens, vous constituez l'arrière-garde. D'accord, ils ont tous réfléchi pour dire, on fait quelque chose les mecs. Bah, écoutez, vu qu'il y a un moment, ils ont l'air balèze, en fait, non ? On va peut-être le laisser à Kyrian. Kyrian ? Sous-titrage ST' 501 ... Je crois que je suis toujours avec mon javelot. Oh ! Oh, les voilà qui recommencent ! Vous croyez que nous devrions y aller ? Je suppose. Deux armées humaines qui se défoncent le crâne. Je me demande pourquoi. J'entends encore ce bruit. Rayson, c'est vous qui faites ça ? Non, je ne pense pas. La forêt murmure quelque chose. Votre Altesse, Votre Altesse Rayson, regardez là-bas ! Hein ? Ah ! L'homme aux cheveux bleus porte quelqu'un sur son dos ? Non, c'est impossible. Serait-ce un autre héron ? Mais ce n'est pas... On dirait qu'une partie de ces humains se bat pour protéger ce héron. Ah, c'est un contre-coeur, mais... Nous allons les aider. Jannaf, Ulki, vous allez venir avec moi. Entendu. Oui, monsieur. Tibarn, je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Si vous renoncez à utiliser la magie interdite, je n'ai rien contre. D'accord. Euh... Ouais ? Ils vont pas tous se loter, quand même ! Mais non ! C'est à moi, ça ! Mon XP ! J'avais pas besoin d'aide. Merci, mais non, merci. Ah bah. Ah bah ! Non, j'ai pas besoin d'aide, quand même. Alors, Tibarn qui nous fait l'honneur... Ah ouais, quand même ! Ah ouais ! Ah ouais ! Supprime les pénalités de technique et de vitesse lors du transport d'une unité. On peut annuler les attaques lancées par l'ennemi. Alors, négation... Les attaques lancées par l'ennemi. Normalement, en négation, c'est pas censé annuler les techniques ennemies. Mais ouais, en tout cas, bon... Ouais, bah écoute, quand je vois ses stats, oui. Oui ! 37 de force, 27 de vitesse, rien qu'avec ça ! Puis en plus, c'est un piaf qui a des abdos, hein, parce que bon, il a quand même 29 de def et 20 de résistance. Là où quand même, Ulki et Jenna font des stats... Donc Jenna, il... Quand même balèze, déjà. Ulki est un peu en dessous. Ah, d'accord, euh... D'accord, Coralie. Ok. Et on peut parler ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, le... Je vais pas le faire. Par contre, c'est un gros faucon, hein, parce que je peux pas le pousser, hein. Par contre, lui, pas de problème. Mais en même temps, les rangs sont légers comme des plumes. Ah, un arc venin. Bah, écoute, je vais laisser à l'arrière les gens capables de se battre à l'arc. Oh, bah, quelle coïncidence ! Moi aussi, j'ai un cavalier archer. Ah, c'est con, c'est lui que je voulais mettre derrière. N'est fini, n'est fini, t'es là. j'avais pas tilté que qui n'était pas transformé autant pour moi j'avais pas vu et salut spy bienvenue sur le live tiens je me suis demandé les stats leurs stats c'est quoi c'est elles sont doublés quand ils sont transformés ça se passe comment bon pas de quartier sinon ils vont me voler tout l'xp c'est ça on est d'accord ouais bah désolé les méchants mais je veux pas s'inviter supérieur sinon ils vont me prendre tout l'xp un point de force un point de force amazing incroyable on va pas déconner à quoi que l'albardier va peut-être venir me faire un coucou et peut-être aussi le soldat pas le le général mais qui viennent moi j'aime bien moi j'aime bien plus on est fou plus on rit j'aurais voulu voler quelque chose sur le sur ce monsieur mais bon il 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 bon ça m'emmerde de laisser les à l'arrière les les mages parce qu'ils sont en mousse astrid limite astrid peut tous se les faire astrid à la actuellement 22 def avec le avec les culs de cavalier ce que lui il tape à 20 bon lui t'as pas 16 mais c'est un arc venin qui tape à 20 et là ça tape à 21 en gros elle peut se loter l'arrière je vais faire ça il faut qu'elle tape assez fort aussi pour tous les tuer mais ils ont globalement 12 de def bon bah on va être obligé de sortir ou de se baser sur la chance avec le taux de critique c'est quand même vénère ça c'est un arc létal c'est normal c'est juste que je viens de titter que j'avais neuf de critique de base bon ben vas-y astrid on compte tous sur toi là il ya une épée là il ya une épée et là aussi une épée on lance aussi et salut exploiteurs twitch merci pour le follow et bienvenue on va quand même mettre une ligne de défense solide ben en soi et qui quand même capable d'encaisser un ces mecs là ne le double attaque peut-être si et lui quoique s'il attaque avec la lame acier c'est sûr que pas mais s'il attaque et qui va certainement attaquer avec le javelot on va éviter de mettre hik a porté tout de même c'est vrai que j'ai un trou ici bon normalement mes cavaliers s'en sortent je vais faire une ligne de défense comme je peux c'est quoi bon bon non ça va pour 2 pv il va y arriver bon maintenant on va y voir comment ça se passe salut Valentin bienvenue sur le live je vais bien et toi bon déjà pas empoisonné c'est cool c'était bien non mais les coups critiques c'est bien avant pas pour finir oh elle va gagner masse d'xp avec ça au moins c'est sûr que ça sera pas les faucons qui l'auront bah j'ai bien fait de forger des armes on dirait que j'ai du travail comme le dit respiro alors poulette il faut prendre de la force maintenant c'est bien la vitesse et les pv mais il faut prendre de la force là mais c'est pas grave il y aura un deuxième l'ubicante hop merde elle attaque encore ça attaque encore encore ça c'était à prévoir ça va il fait pas trop mal ah il attaque deux fois c'est ce que je craignais oh putain c'est le mec il s'est pris une bœuf et la vie t'as fait quoi là ah ouais c'est bien ça sera pour volk ah bah non ils vont tout piquer les faucons aïe aïe Sous-titrage ST' 501 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 Adeptes Sous-titrage ST' 501 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 Nani Sous-titrage ST' 501 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 C'est exact Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501